Demain nous appartient, spoilé, deux points, Lisa a eu un indice de la personne qui a attaqué Benjamin. Jordan ose parler enfin à Judith, et il marque des points. Adrien prend Soraya, comme avocate tandis que Marianne réussit à être la chouchou des lycéens. Adrien est interrogé par Karim et Lisa sur les circonstances de l'accident de Benjamin. L'homme n'était pas très grand et pas très épais. Il portait un casque de moto. Adrien pensait que son ancien employeur avait payé quelqu'un pour le tuer, mais ça ne tient pas, car l'employeur a porté plainte en France. Alma remercie Adam d'avoir emmené Adrien au commissariat. Jordan explique à Emma, qu'il y a eu un malentendu, avec Judith du coup, elle a pensé qu'il allait au concert avec elle. Karim a peur que Lisa joue double jeu, car elle était de l'hypne. Martin lui fait confiance, Karim dit alors qu'il va faire de même. Karim va voir son indique qui c'est, à qui il a vendu un 9 mm, qui aurait servi à viser Benjamin. Il va sur le terrain avec Lisa, l'arme a été vendue à une femme. Marianne fait son intervention au lycée. Adam semble intéressé par la médecine. Beaucoup d'élèves sont enthousiastes et Marianne fait même une petite photo. Marianne a réussi à captiver les élèves, elle a envie de revenir. Judith dit à Alex, qu'Emma est intéressée par Jordan, et ça semble réciproque. Judith dit qu'elle s'en fiche, mais elle montre tout le contraire. Jordan vient voir Judith, pour faire une mise au point. Il veut aller au concert avec elle. Judith est touchée, mais elle angoisse un peu d'aller au concert, après ce qui lui est arrivé. Judith est d'accord pour autre chose. Lisa vient interroger Benjamin sur ses anciennes patientes ou ex, qui pourraient lui en vouloir. Adrien est accusé de malversation financière par son ex-employeur, 750 000 euros d'amende et 7 ans de prison. En fait, Adrien s'est rendu compte, que son employeur faisait n'importe quoi au niveau financier. L'homme a retourné la situation, Adrien est une victime. Soraya pense qu'Adrien est un lanceur d'alerte. Le temps que l'enquête soit instruite, Adrien va être placé en détention provisoire. Jordan propose à Jacques et Lizzie de venir au concert de juillet avec lui. Jacques et Lizzie la jouent via un tirage au sort. C'est Lizzie la gagnante. Jordan dit qu'ils s'en fichent du concert donc, il les donne à Jacques et Lizzie. Dorian a presque envie de faire médecine, mais bon il est nul en maths. Emma se moque de Dorian, qui a trouvé Marianne drôle et cultivée. Damien a trouvé un cheveu dans la voiture de location, il a l'espoir qu'on retrouve l'admé du tueur. Raphaël ne sait pas, quand Sophie Novak est de retour, elle est débordée de boulot comme elle le confie à Chloé. Une femme brune est en train de fouiller dans ses dossiers au cabinet.